Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Je vous fais cette vidéo sur le récap de ce qu'on va appeler la deuxième journée de la Ligue des Nations. Elle est la première journée qui se trouve déjà sur la chaîne. Alors cette vidéo est un peu hors série et elle sort, c'est vrai, en retard par rapport à la dernière fois. Mais je vais vous faire un petit récap parce que je sais que souvent à l'approche de la prochaine journée, la troisième, qui aura lieu entre le 16 et le 19 novembre, je crois. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous pourraient être intéressés. Donc on va revenir ligue par ligue. Ligue A, B, C, D. Donc on va parler de la nouvelle compétition de l'UFA, des résultats de la deuxième journée et ensuite on parlera de la suite de cette compétition. Puisque vous le verrez, la première phase arrive bientôt à son terme. Donc la ligue A, on compte dans chaque groupe. Donc il y a ligue A, B, C, D. Dans chaque ligue, il y a quatre groupes. Donc le premier groupe, on l'a vu ici, c'est le groupe de la France, des Pays-Bas, de l'Allemagne. Donc vous le voyez, la France est en tête, suivie par les Pays-Bas et par l'Allemagne. Donc la France, il faut savoir qu'il ne s'affronte qu'une seule fois. Donc il reste aujourd'hui plus que deux matchs à la France. Un match aux Pays-Bas, à Rotterdam, j'imagine. Et un match, et c'est tout d'ailleurs. Ensuite il restera un match Allemagne-Pays-Bas. Voilà. C'est les deux matchs qui restent dans le groupe, qui auront lieu le 16 novembre pour Pays-Bas France. Et le 19 novembre pour Allemagne-Pays-Bas. Voilà. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la France est d'ores et déjà qualifiée. Puisque même si les Pays-Bas ont mis à leur reste deux matchs, deux matchs, presque qualifiés. Il faudrait un point à la France en fait, pour se qualifier. Parce que si les Pays-Bas remportent leurs deux matchs, face à la France et face à l'Allemagne, ils auront neuf points. Et donc ils passeront devant la France. Mais là, la France, s'ils prennent même un point face aux Pays-Bas, enfin voilà quoi. S'ils prennent même un point face aux Pays-Bas, les Français, ils auront huit points. Et ensuite, les Pays-Bas pourront avoir seulement sept points. Donc il leur faut encore un seul point pour se qualifier. Donc la France, c'est très bien parti. Autre partie, là je vais vous annoncer les matchs. Pour la France, j'ai été un petit peu plus long puisque c'est un peu notre pays à tous, j'imagine. Mais pour les autres, on en parlera un petit peu moins. Deuxième groupe, donc Belgique, Suisse, Islande. On le voit, la Belgique a fait un sans faute, a remporté deux matchs sur deux. La Suisse a déjà joué trois matchs et ils ont gagné deux matchs sur les trois. Donc on voit que l'Islande est d'ores et déjà éliminée. C'est un peu la surprise pour moi. Les matchs qui vont rester seront donc un Belgique-Islande le 15 novembre et un Suisse-Belgique le 18 novembre. Donc la Belgique et la Suisse vont se jouer la qualification. Mais selon toute vraisemblance, c'est la Belgique qui devrait passer. Je vous expliquerai ensuite ce qui va se passer pour ces qualifications. Qui va être qualifié et où ça mène. Autre groupe cette fois du coup, donc Portugal, Italie, Pologne. Le Portugal avec ses deux matchs, deux victoires, six points devant l'Italie. Trois matchs et quatre points. Et la Pologne, trois matchs et un seul point. Donc les prochains matchs à venir, ce sont les suivants. Et on en reparlera ensemble. Donc 17 novembre, Italie, Portugal. Et 20 novembre, Portugal, Pologne. Là, on le voit, le Portugal est bien parti pour se qualifier s'ils font un bon résultat face à l'Italie. Donc c'est bien pour les Portugais. Ensuite, dernier groupe, le groupe numéro 4. Et je vois que vous ne l'avez pas affiché à l'écran. Mais c'est le groupe 3, vous le voyez ici. Portugal, Italie, Pologne. Et Espagne, Angleterre, Croatie. Vous voyez également ici le quatrième groupe de la Ligue 1. Et donc ce qui se passe, c'est que l'Espagne, trois matchs joués et deux victoires. L'Angleterre, trois matchs joués, une victoire, un nul, une défaite. Et donc ce qui va se passer, c'est que certainement, certainement, je dis, c'est l'Espagne qui devrait se qualifier. Donc il reste un Croatie-Espagne et un Angleterre-Croatie qui auront lieu le 15 novembre pour le Croatie-Espagne et le 18 novembre pour Angleterre-Croatie. Et donc on arrive là au terme de la Ligue A. Avant de parler de la Ligue B, je vais vous dire ce qui va arriver à ceux qui se trouvent en Ligue A. Typiquement, on va prendre l'exemple du groupe de la France. Donc je vais vous remettre à l'écran pour vous expliquer ce qui va se passer pour cette Ligue A. La France et tous les premiers de groupe de la Ligue A vont se qualifier pour une compétition qui s'appellera la Ligue des Nations. Ce sera une sorte de phase finale. Et vont s'affronter pour remporter, je sens qu'il y a un petit trophée et je crois, une place à l'euro, si j'ai bien compris. Les deuxièmes de ces groupes vont rester. Ils vont rester en Ligue A. Ils ne vont pas jouer la compétition mais ils resteront en Ligue A. C'est ce qu'ils auront. Et les troisièmes des groupes de la Ligue A vont descendre en Ligue B et être remplacés par les premiers de la Ligue B. Voilà ce qui va se passer. Donc si on reprend aujourd'hui, qui seraient ceux qui se qualifient aujourd'hui, encore une fois, je parle du conditionnel ce que je dis parce que c'est si les choses restent ainsi. Donc les premiers pour le moment qui sont potentiellement qualifiés pour la compétition adjoints, ce sont la France, ce sont la Belgique, ce sont les Portugais, les Espagnols. Et voilà. Ce sont les quatre équipes qui seraient potentiellement qualifiées pour cette compétition. On va passer maintenant à la Ligue B. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui allait advenir de nos amis de la Ligue A. Voilà. Donc voilà. Si j'ai bien compris, ce qui se passera, c'est qu'il y aura au mois de juin, donc c'est les 5 et 6 juin, deux demi-finales. Donc j'imagine que ça va être par tirage au sort, qu'on choisira qui a contre à qui parmi les premiers de la Ligue A. Et puis ensuite, une finale et un match pour la troisième place. Alors c'est ma compréhension. Vous me dites dans les commentaires si vous avez une compréhension différente de cette compétition. Donc on va passer ensuite à la Ligue B. Donc premier groupe de la Ligue B composé de l'Ukraine, de la République tchèque, de la Slovaquie. Qu'est-ce qu'on voit sur ce groupe ? Eh bien plusieurs choses. D'abord que les Ukrainiens sont relativement bons, puisqu'ils ont remporté pour le moment tous leurs matchs. Donc bravo à nos amis ukrainiens. Ensuite, la République tchèque est seconde. Et la Slovaquie, troisième. Donc les prochains matchs qu'on va voir pour ce groupe, il faut le savoir, c'est sur les mêmes dates. Il y aura un Slovaquie-Ukraine et un République tchèque-Slovaquie. Donc ça veut dire que l'Ukraine va potentiellement, là on peut même dire sur, voilà, monter en Ligue A. Et elle sera remplacée par une équipe qui descendra de la Ligue A. On ne sait pas encore qui. Groupe 2 cette fois de cette Ligue A. Donc il y a Russie-Turquie-Suède. Donc là, la Russie est en tête. Surprise, que ces Russes soient en tête. Mais bon, sur l'avancée de leur bonne Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on voit ici ? Eh bien, que les prochains matchs seront les suivants. A savoir, hop, Turquie-Suède le 17 novembre et Suède-Russie le 20 novembre. Groupe 3 cette fois, Bosnie-Herzégovine, pardon, Autriche-Irlande du Nord. Autriche-Irlande du Nord. Ce qu'on peut voir dans ce groupe-là, ma foi, c'est que le prochain match seront donc Autriche-Herzégovine et Irlande du Nord. Autriche, qui auront lieu les 15 et 18 novembre. Avec la Bosnie-Herzégovine qui fait un très bon parcours et qui devrait monter également en Ligue A. Enfin, le quatrième groupe qu'on voit ici, Pays de Galles, Danemark et Irlande. Et là, on voit que les Galois de Garde-Bale sont très bons. Même s'ils ont quand même perdu un match. C'est que les prochains matchs seront Pays de Galles-Danemark et Danemark-Irlande. Donc voilà, on va passer ensuite à la Ligue C. Donc vous avez compris ce qui va se passer dans cette Ligue B. Les premiers de la Ligue B vont monter en Ligue A et seront remplacés par les derniers de la Ligue A. Les deuxièmes de la Ligue B, eux, vont rester en Ligue B. Et les troisièmes de la Ligue B vont, comme vous l'avez compris, descendre en Ligue C. Ligue C dont on va parler tout de suite. Premier groupe de la Ligue C avec Israël, Écosse, Albanie. Avec l'Israël qui devrait vraisemblablement monter, quoique il peut encore y avoir quelques petites incertitudes. On a donc le 17 novembre en Albanie-Écosse et un match Écosse-Israël le 20 novembre. Groupe 2, cette fois, Finlande-Grèce-Hongrie-Estonie. On aura au début de ce match-là, le 16 novembre, Hongrie-Estonie et le 15 novembre également Grèce-Finlande. On aura aussi un match le 18 novembre, Hongrie-Finlande et le 18 novembre encore Grèce-Estonie. Donc il y a plus de matchs pour ce groupe-là, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont... Non, c'est parce qu'ils sont un de plus, bien sûr. Voilà, ils sont un de plus, c'est des groupes de 4. Alors je ne sais pas pourquoi eux sont 4 et les autres sont 3. Autre groupe cette fois, le groupe 3 dont on va parler tout de suite. On aura donc Danemark, Bulgarie, Chypre et Slovénie. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce groupe-là ? C'est que le Danemark est plutôt bon. 4 matchs joués et 3 victoires et les prochains matchs seront les suivants. On aura un Chypre-Bulgarie le 16 novembre. On aura un Slovénie-Norvège le 16 novembre également. On aura ensuite un Chypre-Norvège le 19 novembre et un Bulgarie-Slovénie le 19 novembre également. Voilà. Ensuite, le groupe numéro 4, cette fois, qu'on voit à l'écran, on aura donc Serbie-Monténégro-Roumanie-Lituanie. Et là, c'est un groupe très serré ou qui est encore très indécis, mais à part que la Lituanie qui est déjà hors course et assurée de se retrouver en Ligue D. On aura donc le 17 novembre un Serbie-Monténégro, le 17 novembre encore un Roumanie-Lituanie, le 20 novembre un Serbie-Lituanie et le 20 novembre un Monténégro-Roumanie. On va parler cette fois de la Ligue D, dernière ligue. Dernière ligue, eh bien, on en a parlé. Donc, vous savez ce qu'il y a à ce que c'est dans cette ligue-là. Donc, les derniers de la Ligue C vont arriver dans cette ligue. Et les premiers de la Ligue D vont monter en Ligue C. La question que moi je me pose, c'est est-ce que c'est indexé par rapport au classement FIFA ? Et est-ce que ça veut dire que les derniers de la Ligue D seront potentiellement sortis de la compétition pour être remplacés par des gens plus haut placés dans le classement FIFA au moment de la prochaine compétition ? De mon point de vue, oui. Mais c'est un point de règlement qui reste à vérifier. Donc, dans le groupe 1, on a la Géorgie qui a fait carton plein, 4 matchs, 4 victoires. Ils ont tout simplement 12 points. Donc, Géorgie, Kazakhstan, Lettonie et Andorre qui étaient dans le même groupe. Ensuite, on a un groupe 2 avec Luxembourg, Biélorussie, Moldavie et Saint-Marin avec le Luxembourg qui a 9 points et la Biélorussie qui a également 8 points. Donc, c'est un groupe plutôt sérieux pour savoir qui va monter. Ensuite, on a le groupe numéro 3 qui se compose cette fois du Kosovo, de l'Azerbaïdjan, des îles Féroé, de Malte. Et là, également, c'est un groupe plutôt sérieux entre les premiers Azerbaïdjan et Kosovo. Il reste à voir qui va l'emporter. Enfin, on a la Macédoine, le Gibraltar, l'Arménie et l'Ingstenstein. Ils sont dans le même groupe, un peu surpris par les performances de l'Arménie. Mais c'est bien la Macédoine qui est en tête de ce groupe. Mais cela reste à confirmer. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu où on en était au niveau de la Ligue des Nations. Ce qui allait se passer, ce qui allait devenir de la suite de cette compétition. Qu'est-ce qui se passera ensuite ? Je vous referai une vidéo certainement fin novembre, retour du 20 novembre, pour vous faire justement le débrief de tout ça. Si vous voulez voir cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je sais que la Ligue des Nations est pour beaucoup encore une compétition relativement sombre, entre guillemets, parce que beaucoup ne la connaissent pas vraiment. Moi, je fais en sorte de vous faire connaître ce genre de choses, ce genre de compétition football, parce qu'on parle football et on ne parle pas que des compétitions les plus médiatiques. Parce qu'aujourd'hui, on est en phase de qualification, je dirais, de Ligue des Nations, on en parle peu. Mais quand il s'agira de faire gagner un trophée, eh bien, ça sera tout de suite plus médiatisé. Notamment, donc on se voit en prochain, quand on y retrouvera très certainement la France, comme vous l'avez vu. Donc voilà, je vous fais découvrir un peu ça en avance, en amont. C'est aussi ça quand on est dans des chaînes de foot qui parlent vraiment de foot. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. On se retrouve pour la prochaine vidéo et je vous dis salut.